Citoyens du monde, quels sont ceux qui gagnent et quels sont ceux qui perdent ? Nous voici à nouveau les spectateurs de jeux de guerre. Sous prétexte de la situation politique en Ukraine, les dirigeants des grandes puissances, avec les implications économiques et énergétiques qu'ils ont d'eux-mêmes provoquées, entraînent de recheffe l'humanité dans un nouveau cycle d'hostilité. Tous ceux ayant des positions de pouvoir ont conduit l'humanité à la pire situation dans laquelle celle-ci ne s'est jamais trouvée auparavant. Ils veulent maintenant nous persuader qu'ils agissent pour l'équité et pour la protection de la démocratie. De quelle démocratie ? La démocratie n'existe nulle part dans le monde entier. S'ils voulaient vraiment améliorer la vie des gens, pourquoi personne d'entre eux n'a dévoilé à son peuple que celui-ci dispose d'une énorme richesse dans les comptes de fiducie, lesquels peuvent résoudre tous les problèmes qui défigurent l'humanité ? Tous ceux ci-dessus sont en effet une mafia, ayant les mêmes chefs, qui exécutent un plan de division et de désorientation des êtres humains. Leur but unique, ce n'est que la survie du régime social dont ils font tous partie et dans lequel ils servent également. C'est ce qu'ils font toujours quand leur établissement est en danger, bien sûr via l'aide de la propagande des masses médias internationaux. Nous jouons à leur jeu, nous devenons des complices volontaires au théâtre de leur folie, et nous finissons par supporter un côté ou l'autre, ignorant et oubliant que ce sont nous-mêmes qui souffrons toujours des conséquences. Les villes d'Alexandropoli et de Souda sont devenues les cibles de la Russie, puisque les pantins à l'intérieur de l'Union européenne leur ont donné une licence d'utilisation du port d'Alexandropoli en tant que centre de transit de matériel militaire des États-Unis vers l'Ukraine. Est-ce que cela a-t-il été fait pour l'intérêt des Grecs ? Personne ne demande aux Grecs, dans leur démocratie, par euphémisme bien sûr, la ligne politique même sur les sujets de la plus haute importance et de sécurité nationale, qui vient toute modelée de l'étranger, coupée-cousue, aux mesures de ce qu'ordonnent tous les grands intérêts. Pourquoi ? Parce que, sous le semblant de la crise économique fictive, les gouvernements de la Grèce ont rendu de manière illégale, irrévocable et inconditionnelle ses droits de souveraineté. Depuis lors, elle est commandée par les prêteurs, ainsi que par les tribunaux du Grand-Duché de Luxembourg. De plus, tous les ministères du pays, ainsi que le ministère des Affaires étrangères, ont été mis sous le contrôle de l'autorité indépendante des recettes publiques. La société fantôme ne dispose pas d'entités juridiques, et de plus, n'est même pas contrôlée par l'État. Notre pays, via les trahisons tant d'années, est soumis à des puissances étrangères, alors qu'il se trouve au centre de trois continents. Et uniquement en raison de sa situation géographique, il devait être une superpuissance indépendante et autarcique. Le besoin d'un commandement vaillant, indépendant, et purement éline, est plus grand que jamais. Avec un ministère de politique étrangère qui respectera l'histoire, la dignité et la volonté des élines, agissant sous la règle de la protection de leurs droits, éloignant tout ce qui est dynamite et met en danger la sécurité des élines, et par extension, celle de toute l'Europe et du monde entier. La Grèce a toujours été à la tête de la libération de l'humanité. Pour une fois encore, la Grèce donnera la preuve, tracera le parcours. Tous les peuples suivront et secouront le joug de tyrannie des gouvernants. Le corps politique et l'inome assemblée est ici pour l'obtention de la très noble union de tous les êtres humains, avec des positions bien claires et des solutions pour l'établissement de la réelle démocratie, où les citoyens participeront à toutes les décisions politiques qui déterminent leur propre futur. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.